une nouvelle vidéo pour faire un petit point sur le potager donc voilà je voulais vous montrer mes cultures en jardinière donc vous voyez en fait les salades et la bourrache pousse très bien donc ça c'est les salades que j'ai fait moi donc j'en ai remis encore d'autres j'ai comblé les trous dès que j'en avais donc ça pousse quand même pas mal surtout qu'il a plu beaucoup donc la salade aimant beaucoup l'eau elle pousse vraiment très bien donc celle ci c'est des salades achetées en jardinerie et j'ai comblé dès que j'en prends une voilà comme là j'en ai remis deux petites hier donc là ça aurait même tendance à monter donc je reste vigilant sur eux sur celle là donc ensuite dans la ciboulette ça pousse super il ya des fleurs partout pareil si j'en ai remis encore donc là j'ai encore de la consoude là mes trois plans de consoude que j'ai réussi à obtenir il va falloir que je retrouve un coin pour pour les planter parce que ça peut devenir envahissant donc je préfère les mettre dans un endroit vraiment bien défini où je suis sûr que je pourrais les canaliser donc voilà la mertensia maritima donc ça pousse super les petites petites salades aussi que j'ai rajouté hier je comble un maximum les trous là j'avais fait du persil donc avant l'hiver et après l'hiver donc le premier pousse beaucoup mieux donc là je vais passer par ici donc voilà j'ai mis quelques pieds de bourrache un peu partout donc voilà j'en ai mis là aussi ça ce sont les plans de janvier en fait que j'ai planté peu de temps après les ceux qui étaient en serre qui sont aussi de janvier donc on voit que c'est vraiment les plus beaux vraiment ils sont pas mal ils sont pas encore super mais ils sont plutôt bien donc ensuite ici j'ai des haricots nains améthyste donc je m'en suis fait manger une partie par les limaces j'ai fait la chasse régulièrement donc bon j'ai réussi apparemment à m'en débarrasser il en reste toujours mais beaucoup moins qu'avant donc bon je les laisse je les laisse tranquille maintenant donc ensuite voilà ce qu'on a devant ce sont donc dans quelques huiles d'un bien sûr que j'ai mis aussi donc les cacahuètes et les pieds de poivrons j'en ai j'en ai trois la face pas des poivrons c'est les piments à ici c'est les piments piment de cayenne j'en ai deux et piment d'espelette et ensuite donc toujours des cacahuètes voilà donc le pied de kiwi j'ai remis hier soir donc que des salades qui sont vraiment minuscules mais bon je vais y arroser on espère que ça va que ça va pousser donc pour combler les trous essayer d'optimiser un maximum un maximum la place de ce côté là en fait c'est je crois que c'est ceux de février les tomates de février que que j'ai mis bon qui sont un peu moins belles voilà ils ont mis un peu de temps à s'implanter certaines n'ont pas résisté et donc je les ai remplacés on va voir ce que ça donne hier j'ai mis de des orties et j'ai arrosé par dessus pour essayer de rapporter un petit coup de boost pareil j'ai j'ai aussi mis des petites salades là donc ça devrait se développer en plus il devrait pleuvoir donc c'était le moment jamais j'ai même l'impression que là j'ai une tomate là spontanée alors peut-être parce que j'avais des des semis qui n'ont pas fonctionné j'ai dû balancer là le terreau dans mon carré potager bon elles se sont développées apparemment enfin en tout cas celle ci là c'est pareil c'est d'autres donc ici on a d'autres haricots alors c'est des haricots en grains que la variété voilà donc j'ai en face les poivrons qu'on met aussi un peu de temps à s'implanter vraiment c'était vraiment très très difficile le passage quand je vois ceux de de patrick de la chaîne mon bio potager bon les miens ils font un peu ils font un peu grisemines quoi c'est vraiment ils sont vraiment minuscules mais bon je pense qu'il n'y a pas de souci là vu la couleur des feuilles il n'y a pas de raison ça va on voit que les feuilles se développe vraiment bien bon ça va mettre plus de temps c'est tout mais ça va ça va le faire quand même donc voilà j'avais un pied de alors je m'en rappelle plus des capucines voilà des capucines grimpantes donc ça se développe bien il ya même une fleur ici donc là le un des pieds de vignes qui se développe aussi pas mal le deuxième est ici donc était un petit peu plus en avant que un petit peu plus en avance que les autres mais il maintient son avance donc pareil j'ai remis des salades à côté de la menthe là mes carottes que j'ai semé quand même très dense pour être sûr d'en avoir parce que j'ai toujours des problèmes chaque année pour en avoir et ben ça a l'air de fonctionner donc je vais être obligé de les éclaircir mais bon je préfère les éclaircir que ne pas avoir de carottes donc voilà et là des pieds de tomate vraiment qui était super mal en point j'ai l'impression que vraiment après avoir mis des orties là ils ont l'air de reprendre un peu du poil de la bête donc bon je garde espoir pour cela donc pareil en face j'ai remis des petites salades minuscules et d'autres pieds de tomate donc les pieds de tomate c'est pareil ils sont vraiment pas super à part celui là et mes pieds de concombre et ben en fait voilà quand on regarde ils ont l'air d'avoir survécu quand même vraiment eu beaucoup de mal on voit la tête du pied qui est tout sec après par contre à la base il repart donc c'est plutôt bon signe donc là quand on voit la tête de ça de ces pieds de tomate là on se dit croisons les doigts mais il ya de grandes chances pour que ça reparte quand même je pense franchement j'y crois là c'était les tout derniers pieds de tomate que j'avais que j'ai gardé en sécurité comme je voulais pas les perdre ben j'ai préféré les mettre le plus tôt possible parce qu'il était assez tard quand même c'était il ya une semaine je crois même pas donc ici alors ouais donc là on a les physalis là les coquerets du pérou donc ils ont pas du tout la même tête que celui que j'ai dans mon autre bac mais bon ça pousse quand même donc on va voir la différence qu'on obtient l'appareil mon pied de concombre ça pousse donc celui-ci c'est concombre citron l'autre je sais plus je vais voir si je retrouve le papier ah il est là donc ça c'est du market more donc là on regarde ici la tête du coqueret du pérou c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai là bas donc ça c'est acheté dans le commerce donc on va voir et j'ai encore un concombre celui-ci encore un concombre citron donc celui-ci je l'ai bien mis à l'abri à côté de la bourrache pour pas que les limaces le mangent et apparemment il a été bien protégé en étant là donc là j'ai déplacé un pied de bourrache hier il a l'air de se redresser un peu parce qu'il était dans mes jardinières mais il prenait trop de place en fait je comme j'en ai jamais fait je voyais pas trop la taille que ça avait enfin bon sur les vidéos je voyais que ça devenait quand même assez grand mais là ça prenait vraiment trop de place donc là j'ai rajouté un pied de melon je savais plus trop où le mettre donc j'avais plus de place dans la serre là j'ai d'autres petits pieds de tomate pareil c'est des pieds sans doute qui étaient dans le bureau qui ont eu du mal à pousser mais bon ils ont l'air de se refaire les courges aussi ça c'est un petit peu de salade de semis de salade je laisse là encore des pieds de tomate vraiment on voit que cela sont minuscules enfin ils sont pas terribles mais bon ça reste vert donc tant qu'il y a du vert il y a de l'espoir donc voilà les petits marrons donc toujours des semis de salade les pieds de tomate donc quelques oeufs et dinde que j'ai disposé dans ceux qui me restaient encore des pieds de tomate donc j'en ai mis tout le long parce que comme je savais pas où les mettre donc voilà les courges courges spaghetti encore des pieds de tomate qui sont petits mais qui sont bien verts donc franchement j'y crois là on voit pareil un petit peu de mal mais ça reste exploitable celle ci qui était vraiment qu'ils ont la tête je viens de remarquer qu'il ya d'autres feuilles qui repousse donc même quand elles sont comme ça moi je pense qu'il ya de l'espoir celle ci qui est au coin j'espère qu'elle va pas me gêner quand je vais passer mais bon j'avais plus trop de place pour les mettre donc voilà donc là les tournes sol qui convient un poussé donc là j'en ai quatre des gros par contre je commence à avoir des pucerons dessus donc soit je vais attendre un petit peu comme le dit patrick de la chaîne je m'en rappelle plus le nom de sa chaîne exact je vois pas écorcher le nom de la chaîne je le noterai donc il disait qu'il fallait laisser faire la nature théoriquement les coccinelles devrait arriver bon j'en ai vu les coccinelles je vous les montrerai tout à l'heure donc soit j'essaye de d'en attraper de les mettre ici pour leur montrer où se trouve où se trouve la bouffe ou alors je vais les traiter au savon noir parce que bon je suis pas sûr qu'elles vont venir et comme j'en ai peu j'en aurais je sais pas une vingtaine ou une trentaine ça me dérangerait pas mais là comme j'en ai peu je voudrais éviter de les perdre donc voilà et donc là on a les petits pois grimpants pour la mille pas donc qui pousse qui pousse bien d'ailleurs j'ai même peur qu'ils poussent trop vite par rapport à celui ci par exemple voilà ceux là sont plus petits les tournesols je sais pas quelle taille peuvent avoir maximum et même le maïs on voit que le les petits pois sont pratiquement arrivés au sommet des maïs ils commencent à s'accrocher là bien s'accrocher mais voilà j'ai refait des ici j'ai mis des des betteraves en fait je l'ai pas noté là d'ailleurs mais j'ai mis des quelques betteraves comme j'en ai j'en ai eu peu j'ai remis des radis parce que je me suis encore fait avoir en fait je vais me trouver en hauteur de radis c'est david de la chaîne david et linda qui m'a rappelé qu'il fallait que j'en resseme il a bien fait puis ensuite j'ai refait de la salade du semi de salade bon ça c'est assez facile à y penser mais bon l'année dernière j'avais été moins assidu aussi et j'avais je me suis retombé je suis tombé plusieurs fois en rupture de salade là c'est pareil j'ai fait des choux des choux de bruxelles donc bon maintenant je pense qu'on peut faire systématiquement les semis en pleine terre et là j'ai encore une petite un petit espace là derrière les petits pois grimpants donc je pense que je referai autre chose des semis peut-être encore de betteraves je ne sais pas trop je vais je le voir des fois je trouve une place pour les mettre donc donc voilà puis j'ai toujours les donc les fèves qui poussent qui poussent pas mal d'ailleurs j'ai pas regardé si j'avais des pucerons mais il y en a peut-être quelques-uns là mais voilà et j'ai les échalotes et les oignons rouges c'est les raies de baron comme ceux que j'ai mis de ce côté là donc donc tout ça ça monte en grime bah c'est parfait je vais pouvoir les récolter le moment venu voilà j'ai les framboisiers donc voilà framboisiers ici les autres je les avais mis de l'autre côté j'en avais remis un ici voilà voilà l'autre est là il y en a un autre là bas et le dernier est par ici donc ça pousse donc là on a oignons à l'échalote donc j'ai des échalotes griselles qui reste le nom de la de la serre donc j'en ai de ce côté là et de l'autre côté aussi là j'ai mis le seul pied d'artichaut que j'ai donc encore une fois il y a des fourmis donc j'ai encore un pied de melon je savais pas où mettre je l'ai mis à l'arrière mais je pense que je vais le déplacer pour le mettre à l'avant parce que je préfère qu'ils soient au plein soleil s'il se fait pas manger parce que j'ai vu qu'il avait commencé à être mangé pourtant j'ai mis comme le féludo des 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 plantes là des mauvaises herbes là c'est du charbon que j'ai arraché pour nourrir les nos amis les limaces donc moi elles ont l'air d'apprécier puisque globalement je me sais je me fais plus trop attaquer là donc donc je suis assez content alors un petit clin d'oeil un petit clin d'oeil à loulou du potager de loulou donc voilà alors j'ai changé en fait chaque pot ne c'est pas la même chose j'ai du engrais vert mellifère des coquelicots des fleurs en mélange puis à un moment donné j'ai dû j'ai dû c'est il doit y avoir un pot qui qui en double alors je sais plus exactement ce que j'ai mis mais bon ça ça pousse pas trop mal par contre au début j'ai mis une protection pour comment un voile en fait pour les tomates parce que quand comme j'ai mis que du terreau avec la pluie en fait ça avait tendance à faire partir le terreau en tombant trop fort un voile par dessus pour protéger le temps que ça pousse et ensuite j'ai commencé par arroser au vaporisateur bon là ça a l'air d'aller mieux maintenant j'y vais à l'arrosoir parce que bon la pente fait que c'est pas forcément arrosé comme il le faudrait par la pluie donc je mets un petit coup d'arrosoir de temps en temps bon en bas ça n'a pas l'air de pousser aussi bien je sais pas il ya quelques il ya quand même quelques petits quelques petites plantules qui sont alors je sais plus ce que j'ai mis exactement on va voir quand ça ça va grandir